Chers étudiants, après avoir vu la dernière fois dans le chapitre 6, la ciplane en coordonnées cartésiennes où on a essayé de traiter des structures à deux dimensions mais de géométrie un peu simple comme des géométries rectangulaires, on a utilisé les coordonnées cartésiennes. Aujourd'hui, on va essayer de voir le cas où la géométrie de la structure n'est pas rectangulaire, c'est-à-dire là où on ne peut pas utiliser les coordonnées cartésiennes. Dans ce cas, on trouvera peut-être des structures surtout courbes qui présentent une certaine courbure mais dont l'utilisation des coordonnées cartésiennes n'est pas intelligente. Dans ce cas, on passe à ce qu'on appelle les coordonnées horaires, en élastisible. Le but de ce chapitre-là est de revoir un petit peu l'élasticité plaine, c'est-à-dire l'élasticité à deux dimensions, mais dans les structures qui présentent des courbures en géométrie. Parmi ces structures, on peut trouver surtout les poutres courbes. Là, il y a beaucoup de poutres courbes qui sont utilisées dans la pratique et qui vont nous permettre de définir une certaine courbure ou bien une certaine géométrie spécifique d'une toiture. Donc, il faut faire attention qu'on est en train de parler des structures à deux dimensions, c'est-à-dire dont la hauteur en général de la courbe est plus ou moins considérable pour qu'on puisse la traiter en deux dimensions. Donc, on traite cette dimension et la dimension courbe pour que ce soit propre. Là, donc, avec une épaisseur déjà unitaire, on peut passer de structure à 3D à une structure à 2D, donc une structure en élastisible. Et comme la structure présente une certaine courbe, l'utilisation d'un repère x, y cartésien, comme on a l'habitude de le faire, n'est pas pratique pour ce type de structure. Donc là, ça, c'est des structures qui sont juste représentatives pour dire qu'on peut avoir des poutres courbes. Je dis l'essentiel que cette hauteur-là est plus ou moins importante pour dire qu'on est en deux points. Si la poutre est vraiment de hauteur moins importante, là, par rapport à la largeur, là, on va directement vers la qualité des poutres qui est une théorie unidimensionnelle. Donc, vous voyez que l'idée d'une poutre courbe, tant qu'une idée importante, qui permet de prendre une prairie beaucoup plus importante. Donc, quelques exemples de ces structures. Toutes les structures qui présentent une certaine courbe, comme je l'ai dit, de s'asseoir. Donc là, vous voyez toutes les conduites qui présentent une section circulaire plus ou moins symétrique autour d'un laxe ici. Donc là, l'utilisation des cordonnes cartésiennes n'est pas efficace. La même chose, on utilise les anneaux dans les pouilles, donc c'est des structures en circulaire. Des poutres, comme je l'ai dit, des poutres courbes, sachant que cette hauteur est plus ou moins importante pour la traité unidimension. Eh bien, il y a donc les tunaises qui présentent une certaine courbe dans la structure. Donc, toutes ces structures-là peuvent être réprétées en coordonnées polaires d'une façon finale. Donc, l'idée de ceci est de passer des coordonnées cartésiennes aux coordonnées polaires. Donc, ce qu'on va faire dans ce chapitre, c'est uniquement transformer toutes les équations des coordonnées x, y cartésiennes en coordonnées polaires. Donc, on va l'utiliser pour ce type de structure. Donc, premièrement, quel est notre point ? On a l'habitude de reprendre le point le plus petit, donc que ce soit, vous vous rappelez que l'élasticité, d'une façon générale, propose cette notion de point qui a un volume. Donc, ça a été un travail d'émotion, donc c'était des x, des y et des z. C'est un point, donc, qui a un volume. Lorsqu'on a dit qu'on peut simplifier le travail d'omne 2D, donc notre point est devenu un élément de surface des x, des y. Là, c'est dans le cas cartésiennes. Et dans le cas polaire, vous voyez que le point est défini dans une structure par rapport à son rayon et par rapport à un angle, par rapport à un axe quelconque. Là, on choisit l'axe x, donc, pour dire que c'est theta. C'est pour ça que notre point, donc, mxy, devient un point mrtheta, où les variables sont r et theta dans les coordonnées polaires. Alors, quel est ce petit point qui était carrément un petit rectangle d'x, des y ? Donc, il devient un petit élément de ce type, donc, défini par une variation d'r, donc, suivant le r, et une variation d'theta suivant d'theta. Donc, c'est ça notre point. C'est d'r et d'theta, comme on a ici d'x et d'y. Sauf que, dû à la courbure, lorsqu'on fait un d'theta ici, donc, cette longueur ici qui était r d'theta, lorsqu'on ajoute le rayon d'r, bien sûr, cette longueur devient r plus dr d'theta, dû à la courbure. C'est la seule différence, donc, qui existe entre le r et xy et le rtheta. Donc, il faut faire attention à cette notion de courbure qui va beaucoup plus influencer la géométrie. Donc, c'est ça notre point. C'est un point qui est défini par dr et d'theta. Donc, maintenant, avec cette définition de dr d'theta, je peux retrouver mes équations d'équilibre, si vous voulez, d'une façon générale, en coordonnée polaire. Donc, il suffit d'avoir la même analogie avec l'élément cartésien, et on aura, donc, cette notion d'équilibre. D'accord ? Donc, la même chose, je suis sur cette face, donc, qui est la face intérieure, et elle a une contrainte normale et une contrainte tangentielle. On a dit que, quelle que soit la face, on est l'assisté, elle a toujours deux contraintes, une contrainte normale et une contrainte tangentielle lorsque je suis dans le... Donc, la contrainte normale, on va l'appeler sigma r suivant l'axe r, d'accord ? Et la contrainte tangentielle, on va l'appeler taux rθ, donc taux θr par an, suivant la perpendiculaire à l'axe r. D'accord ? Donc, après une variation de dr, donc d'une quantité dr suivant le rayon r, le sigma r devient sigma r plus dsigma r dr dr, et le taux taux θr devient taux θr plus taux θr sur dr dr, parce que je suis en train de parcourir une distance dr, donc c'est pour ça que j'ai l'accroissement suivant r de la fonction de V. Donc, dans les deux autres côtés, j'aurai une contrainte normale, donc on va l'appeler sigma θ parce qu'elle est dans la direction perpendiculaire à r, et j'aurai une contrainte tangentielle taux rθ. Donc, une fois que je parcours une distance dθ, donc maintenant je parcours dθ, je vais faire l'accroissement suivant dθ, donc ça sera sigma θ plus dsigma θ sur dθ dθ, et taux rθ plus dtor θ sur dθ dθ, puisque j'ai un accroissement suivant dθ. Et là, donc, ça c'est la distribution des contraintes internes suivant l'élément. La force de volume, bien sûr, qui va être équilibrée par cette distribution, sera donc une force suivante deux directions, grand R et grand S, qui on appelle force de volume. Donc ça, c'est notre petit élément, bien sûr. Ça, c'est des contraintes. Pour obtenir des forces, pour avoir un intérieur, il suffit de multiplier les contraintes par la surface correspondante, sachant que la deuxième valeur, ou bien la deuxième dimension de cet élément, c'est l'unité, on a dit, c'est une unité. D'accord ? Donc là, par exemple, suivant R, si je prends suivant R là, ça sera sigma R plus dsigma R dR, multiplié par cette surface. Donc on a dit cette surface, c'est R plus dr fois dθ, moins cette quantité-là, donc c'est sigma R fois cette surface, c'est R dθ, multiplié par l'unité, bien sûr. Ça, c'est suivant R, d'accord ? Et on a ajouté les composantes de sigma θ, dsigma θ, dsigma θ, dθ, dθ, dθ suivant R et les composantes de dRθ, dRθ, dRθ sur dθ suivant R puisqu'on a cette courbure. Donc on aura des valeurs de composantes suivant R et suivant R. Donc là, on peut le faire, par exemple, en détail sur cette diapo. Donc on a dit, moins sigma R fois R dθ fois l'unité, donc ça, c'est la surface, d'accord ? Que je multiplie par la contrainte, j'obtiens la force. Plus la deuxième force, donc celle-là, que je multiplie par la surface, donc c'est R plus dr dθ fois l'unité. Donc ça, c'est ce côté-là, multiplié par l'unité. Moins taux Rθ dR cos dθ sur 2. Donc là, c'est le taux Rθ que je prends. Voilà en détail le taux Rθ que je prends uniquement la composante suivant R puisque le taux Rθ, elle fait quand même un angle de dθ sur 2, d'accord ? Puisqu'elle passe donc de la moitié de R, vous voyez, l'axe, il est au milieu. Donc en passant jusqu'à la face, cette face-là, je parcours dθ sur 2. Et donc la composante taux Rθ suivant R, ça sera donc un cosinus dθ sur 2. Bien sûr, dr fois 1, c'est la surface. La même chose de l'autre côté, donc c'est un plus, c'est vers le haut. Donc ça sera la composante cos dθ sur 2 multipliée par la force. Et cette force, c'est la contrainte multipliée par la surface de R moins 1. Il me reste donc les σθ. La même chose, σθ, donc, en décomposant suivant R et décomposant suivant la perpendiculaire à R. Donc ça sera le sinus dθ sur 2. et ça sera pour σθ et σθ plus dσθ, dθ, sinθθ sur 2. D'accord ? Enfin, donc, j'ajoute la force de volume, la force de volume, donc, R. La force de volume, donc, R, donc, je multiplie par la surface. Je vais négligir les petits triangles. Je dis que la surface, c'est R dθ fois dr. Donc on négligne des petits triangles qui sont vraiment insignifiants, donc le point de vue de surface. D'accord ? Donc vous voyez que j'obtiens la première équation d'équilibre. D'accord ? Je sais que dθ est très petit. Donc le sinus dθ est confondu avec dθ sur 2 et le cosinus dθ sur 2, c'est presque 1. Donc c'est presque un angle très, très petit. Donc le sinus est confondu avec l'angle et le cosinus, c'est presque 1 parce que c'est presque un cosinus 0. D'accord ? Donc si je remplace ici, donc j'aurai des simplifications vraiment significatives et j'aurai donc ma première équation d'équilibre dσr sur dr plus 1 sur r dθ rθ sur dθ plus σr moins σθ sur r plus grand r est égal à 0. D'accord ? Il faut faire attention. Donc j'ai oublié de vous dire que bien sûr, tθr est égal à tθ rθ, c'est par réciprocité, donc des contraintes en jocie. Donc après, maintenant, la direction r, je vais prendre une direction ici. Ça, c'est le 0 parce que j'ai choisi ça comme 0. Et je vais prendre une direction ici, perpendiculaire, pour dire que c'est une direction, donc θ, si vous voulez, pour calculer la deuxième équation d'équilibre. J'aurai donc ma deuxième équation d'équilibre en reprenant les mêmes vecteurs, donc taux rθ, taux rθ plus 2 taux rθ sur drθ, ça, c'est contraire, multiplié par la surface. Il faut faire attention que ces composantes, donc en rouge et en vert, ces composantes en rouge et en vert ont des composantes suivant r et des composantes suivant θ, parce que l'axe θ, c'est à partir d'ici, donc lorsque j'arrive ici, il fait déjà dθ sur 2. Donc il faut faire attention à cette composante-là. Et on obtient donc dans la deuxième équation d'équilibre, des taux rθ sur dr plus 1 sur r, 10 σ dθ sur θ plus 2 taux rθ sur r plus grand R c'est égal à c. Donc ces deux équations, on les appelle les équations d'équilibre. Elles doivent être satisfaites quel que soit le point conçu de la surface intérieure. Les contraintes varient à l'intérieur de la structure et elles doivent faire équibrer les forces de surface à la périphérique donc de votre structure. D'accord ? Donc avec ces équations d'équilibre, on est en première étape. La deuxième étape, donc on a vu que dans le cas de l'élacité plane en coordonnées cartésiennes, on peut résoudre le problème complètement en combinant toutes les équations de l'élacité plane en une seule équation qu'on a appelée l'équation en utilisant la fonction d'élacité de la 4 de phi égale à 0. Donc ça, c'était une possibilité de résoudre un problème blanc en passant par les fonctions d'élacité de phi de xy. Donc je rappelle ici dans le cas cartésien, donc la 4 de phi revient donc à dire d2 sur dx2 plus d2 sur dy2 de d2 phi sur dx2 plus d2 phi sur dy est égal à 0. D'accord ? Avec sigma x égale d2 phi sur dy2, sigma y égale d2 phi sur d2 dx2 et taux xy est égale moins d2 phi sur dx2 moins rho gx. On a dit ici, on néglige le poids propre, donc ceci est égal à 0 et taux xy devient moins d2 phi sur dx2. D'accord ? Maintenant, avec, si je veux utiliser cette équation-là, black hat de phi est égal à 0 encore dans les polaires, je peux le faire, il suffit que je transforme tout ce qui est xy en rθ, tout simple. Donc pour le transformer là, il faut que je trouve une relation entre le point mxy et m rθ, donc dans un repère xy ou bien dans un repère rθ. Donc la géométrie est directe, je peux dire que x ici, donc c'est x, celle-là ou bien celle-là, c'est r fois cosθ et y, donc c'est r fois sinθ. D'accord ? Ou bien, donc si j'inverse, r au carré, c'est égal à x2 plus y2 et tangent est égal à arctangent de y sur x puisque tangent de θ c'est égal à y sur x. D'accord ? Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Avec maintenant ces transformations du point, je peux transformer ces dérivés dans le parti. D'accord ? Par exemple, si je veux calculer d2φ sur ddx2, je sais que d2φ sur ddx2, c'est d sur dx de la quantité dφ sur dx. C'est ça la dérivée seconde de phi. Donc, or, dérivée phi par rapport à x puisque phi varie en rθ et que x lui-même varie en rθ, donc c'est une dérivée complexe et je peux dire que dφ sur dx, c'est dφ sur dr fois d1 sur dx plus dφ sur dθ fois dθ sur dx. Donc, on n'est pas en train ici de dire si je peux simplifier ça. Non, ce n'est pas ça. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens de dire simplifier ça et ça. Donc, ça, c'est des dérivés par rapport à une variable à deux dimensions. Par rapport à un paramètre à deux variables. D'accord ? Donc, dérivée phi par rapport à x, c'est dérivée phi par rapport à r puis r par rapport à x et dérivée phi par rapport à θ et θ par rapport à x. r et θ, on a dit qu'ils dépendent de x. r et θ dépendent de x et de y. D'accord ? Vous voyez, donc, c'est des variables qui sont composées. Donc, dr sur dx, je dérive r par rapport à x d'ici. Donc, ça me donne x sur r, donc c'est cautioniste θ. dθ sur dx, ça me donne, si je dérive dθ sur x, sachant que la dérivée de a tangente d'une fonction, c'est celle-là, donc ça me donne moins sinus θ sur r et si je remplace donc d phi sur dx, ça sera donc d phi sur dr multiplié par dr sur dx cosinus θ plus d phi sur dθ multiplié par moins sinus θ sur r. D'accord ? Donc, j'obtiens d phi sur dx en fonction de r et de θ. D'accord ? Maintenant, je cesse la dérivée seconde, ça sera la dérivée d'elle-même. C'est celle-là, donc celle-là dérivée par elle-même. D'accord ? Il faut faire attention, donc la même chose, c'est des composés de dérivées et ce n'est pas des multiplications. Donc, je dérive ceci par elle-même, donc c'est comme si je fais celle-là avec celle-là, celle-là avec celle-là, d'accord ? Celle-là avec celle-là et celle-là avec celle-là à chaque fois que je dérive. D'accord ? Donc, ça me donne des deux phi sur dx de cette expression-là, d'accord ? en fonction de R et de Theta. La même chose, je peux le faire avec des deux phi sur des Y2, sachant que des deux phi sur des Y2, c'est des sur des Y2, des phi sur des Y. Et la même chose, donc, ça me donne cette expression par rapport à R Theta. Donc, des R sur des Y, je la dérive par rapport à Y maintenant, ça me donne sinus Theta. Et des Theta sur des Y, je la dérive, cette Theta par rapport à Y, et ça me donne sinus Theta sur R. Si je la remplace, j'aurai donc des phi sur des Y. Maintenant, pour la faire deux fois, je dérive par elle-même, ça veut dire D sur DR sinus Theta plus 1 sur R D sur D Theta cosme Theta. Il suffit d'enlever ici le phi, donc, il suffit d'enlever de la quantité par rapport à phi sur vous. Et donc, la même chose, c'est des dérivés, ce n'est pas des multiplications, et on obtient des deux phi sur des Y. D'accord ? Je cherche Nabla carré, Nabla 4 de phi, donc c'est D2 phi sur des X2 plus D2 phi sur des Y2. Je me suis arrangé pour les avoir en parallèle. Et donc, si je fais la somme des deux, sachant que cosme carré au Theta plus sinus carré Theta, c'est égal à 1, donc, de façon générale. Donc, en faisant ce D2 phi sur des X2, ça me donne, donc, si vous voulez, D2 phi sur DR2 plus 1 sur R D phi sur DR plus 1 sur R2 D2 phi sur Dtheta. D'accord ? Et là, donc, vous voyez que je suis passé complètement de XY à R Theta. Et donc, si je cherche Nabla 4 de phi, c'est celle-là avec elle-même, d'accord ? Donc, si j'enlève ici le phi, j'aurai D2 sur DR2 plus 1 sur R D sur DR plus 1 sur R2 D2 sur Dtheta de la même quantité par rapport à K. Donc, j'aurai Nabla 4 de phi égale à 0. Donc, ça, c'est l'équation biharmonique en coordonnée polaire en fonction de R et T qui est l'équivalent par rapport à X et Y. D'accord ? Donc là, avec ça, je peux déterminer mes contraintes puisque je travaille avec la fonction d'érite phi de XY. Donc, on a dit que Sigma X est obligatoirement à D2 sur DY2. Sigma Y D2 sur DX2 et T X Y c'est moins D2 sur DX DY moins Rho GX. D'accord ? Donc, je reprends mon petit point ici qui est l'équivalent de DX DY dans le code de la cartesienne et je dis que ce point est défini par un rayon R et par un angle de Theta. D'accord ? Si maintenant, supposons que le Theta-là va tendre vers 0, c'est-à-dire que le rayon R va être confondu avec le rayon X donc j'aurai à peu près ce point. D'accord ? Donc, ce point pour moi c'est à peu près donc si vous voulez le point DX DY. D'accord ? C'est à peu près le point DX DY si Theta tend vers 0. Donc, si Theta tend vers 0, le Sigma R qui était ici va tendre vers Sigma X. D'accord ? Le Sigma R qui était ici va tendre vers Sigma Y. Et le Sigma Theta qui était ici vient ici il va tendre vers Sigma X. Sigma Y. Le Tau R Theta le Tau R Theta la même chose il va tendre vers Tau XY et Tau X. Donc, dès que Tau va tendre vers Theta tend vers 0, le R tend vers X et ce qui est perpendiculaire au R qu'on a l'habitude de l'appeler Theta il tend vers Y. Dans ce cas, Sigma X tend vers 0 ça me donne Sigma Y et Sigma Y qui tend vers 0 Tau Theta tend vers 0 ça me donne Sigma Theta et si Theta tend vers 0 pour Tau X et Y il va tendre vers Tau R Theta. D'accord ? Comme je sais que Sigma X c'est D2 Phi sur D2 Y2 il suffit de poser Theta D2 sur D2 D2 Theta donc ça c'est Sigma La même chose pour Sigma Theta donc Sigma Theta c'est Sigma R c'est-à-dire D2 Phi sur Dx pour Theta est égal à 0 la même chose si R Theta tend vers 0 donc D2 Phi sur Dx2 c'est cette expression si Theta est égal à 0 donc celle-là est égal à 1 celle-là c'est 0 celle-là c'est 0 celle-là c'est 0 et celle-là c'est 0 donc il me reste D2 Phi sur D2R enfin donc si Theta tend vers 0 Tau R Theta tend vers Tau X Y or Tau X Y est égal à moins D2 Phi sur DxDy si je néglige le poids propre sinon j'ajoute le terme au poids propre ça ne me dérange pas le son cesse c'est de transformer cette quantité or cette quantité-là D2 Phi sur Dx c'est D sur Dx de D Phi sur Dx ou bien D sur Dy de D Phi sur Dx la même chose donc comme j'ai calculé D Phi sur Dx donc c'est celle-là D Phi sur Dx c'est celle-là donc il suffit de faire la même chose que tout à l'heure lorsqu'on a travaillé avec D2 Phi sur Dx2 et D2 Phi sur Dx c'est le même principe donc c'est une intégration c'est une dérivée donc mixte et là donc ou bien composée donc là il faut faire terme par terme en utilisant D sur Dx avec D sur Dx ça me donne donc cette expression-là d'accord de D2 Phi sur Dx que je remplace ici pour Theta est égal à 0 donc Theta est égal à 0 celle-là 0 celle-là 0 0 1 sur D2 Phi sur DL D Theta 0 0 moins 1 sur R2 D Phi sur D Theta donc j'aurai cette quantité-là qui est égale en réalité moins D sur DL de la quantité 1 sur L D Phi sur D Theta donc j'ai maintenant donc j'ai maintenant Sigma Theta Sigma R Sigma Theta et Tau R Theta finalement qu'est-ce que je fais comme on a parlé en coordonnées cartésiennes on est là si plane en coordonnées polaires il suffit que je trouve une fonction Phi de R Theta qui répond à cette équation biharmonique d'accord la planquette de Phi est égal à 0 et je vérifie que cette équation peut me donner des dérivées secondes si vous voulez c'est-à-dire elle peut me donner des Sigma R Sigma Theta et Tau R Theta d'accord si elle me donne ces contraintes Sigma R Sigma Theta et Tau R Theta il faut que je les vérifie dans toutes les conditions de limite de chargement pour que ça soit une fonction biologique complète c'est ça la procédure qu'on a l'habitude de l'utiliser en coordonnées cartésiennes il me reste donc un dernier point c'est quelle est le vecteur des déplacements donc d'un point quelconque en coordonnées polaires donc on sait calculer U en fonction de X Y V en fonction de X Y on veut maintenant calculer U en fonction de R Theta et V en fonction de R Theta pour un point donc pour qui représente cette couleur-là dont le rayon est R et l'ongle est D donc là il faut faire attention donc je vais déplacer mon point A ici en un point après suivant U suivant D d'un d'accord et V suivant la percone de R l'autre D d'accord il faut faire attention donc on va voir tout à l'heure quelle est l'importance de ça d'accord donc si A se déplace de U sur une distance d'R B se déplace de U plus d'U sur d'R d'R parce que je suis sur d'R d'accord ça c'est très important d'accord maintenant si A se déplace de V d'accord le point de B à B' il va se déplacer de V plus d'V sur d'R d'R puisque je parcours d'R d'accord si le point D se déplace suivant cette direction ou bien suivant cette direction s'il se déplace suivant cette direction il va utiliser donc le d'R si il se déplace suivant cette direction il va utiliser le d'Theta d'accord or le U dans une direction donc si vous voulez D ici qui se déplace de U donc celui-là s'est déplacé de U et celui-là va se déplacer de U plus d'Theta d'Theta plus U puisque U va parcourir le d'Theta d'accord par contre si ce point se déplace de V donc ce point-là entre D et D' suivant cette direction il va se déplacer de V plus la quantité par rapport à d'Theta d'V sur d'Theta d'O c'est pour ça qu'on trouve les deux distances ici après déformation donc maintenant une déformation c'est quoi c'est la position finale moins la position initiale d'accord donc là suivant Lc7 j'ai dit lorsqu'un point se déplace de U le point qui est à côté se déplace de U plus DU sur DR donc on a final on a initial et on le met sur la distance initiale et on retrouvera notre déformation suivante donc c'est U plus DU sur DR moins U sur la distance DR ça me donne epsilon R qui est égal dU sur DR maintenant suivant Theta il faut faire attention Theta dû à cette courbure non seulement U non seulement V va influencer le déplacement donné mais encore U va encore influencer suivant cette direction donc c'est pour ça que epsilon Theta il est fonction de epsilon Theta dû à U et le epsilon Theta dû à U d'accord dû à U c'est quoi c'est simple j'avais une distance ici et j'aurais une distance ici cette distance c'est c'est R plus U que j'ai ajouté multiplié par D Theta la distance donc c'est la longueur de l'arc à peu près donc c'est le rayon multiplié par l'angle le rayon j'avais un R mais je lui ai ajouté un U donc ce sera R plus U D Theta d'accord donc ça c'est l'effet de U et ce que j'avais au début c'est beaucoup plus R multiplié par D Theta initial donc initial c'est R D Theta final c'est R plus U D Theta ça c'est les longueurs des arcs je le ramène à la longueur initiale de l'arc et j'aurai la première composante R qui est égale à U sur R donc ça si vous voulez la longueur qui était AD a changé en A' D Theta c'est ça suivant D Theta deuxième effet c'est que même V maintenant a un effet donc là de D à D je suis passé donc à la direction perpendiculaire au rayon et j'aurai V plus DV sur D Theta D Theta moins V initial sur R D Theta ce qui me donne epsilon Theta V c'est DV sur R D Theta si j'ajoute les deux donc j'aurai epsilon Theta c'est U plus sur R plus DV sur R D Theta donc ça c'est la deuxième déformation enfin donc la déformation angulaire gamma R Theta d'accord on a dit que la déformation angulaire c'est quoi c'est le changement d'accord c'est à dire au lieu d'avoir donc ici et je reviens ici sur la même valeur donc j'aurai un nombre supplémentaire qui va s'ajouter pour la distorsion que ça soit dans ce sens ou bien que ça soit dans ce sens donc on revient sur la définition de la distorsion d'accord je vais appeler ça alpha R total R Theta du AU et alpha R Theta du AL d'accord donc il faut calculer ces zones les zones c'est des tangentes tangentes c'est très petit donc c'est maintenant c'est le rapport des distances ou bien des angles d'accord pour le gamma R Theta du AU c'est l'angle alpha R Theta du donc c'est U plus DU sur D Theta D Theta moins U donc c'est cette distance moins cette distance le U il me reste donc cette distance sur R D Theta d'accord donc j'enlève le U initial le U final c'est U plus DU sur D Theta moins U sur R Theta donc j'aurai cette angle ça me donne DU sur R Theta le côté A'B pose un problème parce que j'ai ici une courbure donc si vous voulez un nom qui va changer en fait j'aurai la différence l'angle que je cherche c'est cet angle là d'accord cet angle là c'est quoi c'est cet angle là si vous voulez le plus grand moins ce petit d'accord le plus grand c'est quoi c'est DV plus DV sur DR DR donc celui-là moins V sur DR ça c'est le plus grand d'accord que j'enlève celui-là parce que en général donc je passe de ce côté AB au côté donc qui est donc en pointillé noir ici c'est ça qui me fait le changement d'accord or ce côté sur cet angle là je retrouve ici cet angle là c'est quoi cet angle là c'est celui-là donc c'est à peu près celui-là sur le rayon donc c'est V sur R donc je vais prendre le grand angle et je vais lui enlever cette partie là donc si vous voulez pour me donner cette partie là donc ça sera V plus DV sur DR DR moins V sur DR moins V sur R donc d'accord je répète cet angle là V sur R c'est cet angle là d'accord et cet angle là donc c'est le plus grand angle ici si vous voulez que je défie ça me donne la différence mais donc le alpha R theta V que j'obtiens donc en ajoutant les deux celui-là avec celui-là c'est alpha R theta U plus alpha R theta V j'aurai donc gamma R theta DU sur R theta plus DP sur DR moins V sur donc j'ai défini les trois composantes les trois de déplacement UV et W donc E pardon Epsilon R d'accord Epsilon theta et gamma R theta j'ai défini les contraintes sigma R sigma theta et R theta je peux maintenant les relier par la fameuse loi de Bouc qui reste valable donc en coordonnées polaires Epsilon R c'est 1 sur E sigma R moins 1 sigma theta Epsilon theta c'est 1 sur E theta sigma theta moins 1 sigma R et gamma R theta theta et R theta sur C sachant que j'ai que c'est le coefficient de résister au glissement donc E sur 2 facteur de 1 plus E sur 2 facteur de 1 plus G d'accord donc j'ai terminé avec toutes mes équations disponibles maintenant je peux résoudre de façon complète un problème plan en coordonnées polaires d'accord donc en conclusion j'ai trois contraintes donc inconnues sigma R sigma theta et R theta trois déformations inconnues Epsilon R Epsilon theta et gamma R theta et deux déplacements inconnues U et B toutes ces fonctions sont en fonction de R theta 8 inconnues donc j'aurai à ma disposition 8 équations deux équations d'équilibre trois équations de compatibilité et trois équations de hook d'accord ça me fait donc 8 équations d'accord donc en conclusion pour résoudre un problème en coordonnées polaires soit je résous les équations d'équilibre parce que j'ai un R et S qui sont des données d'accord et là c'est une tâche un peu difficile un peu complexe c'est pas évident donc de résoudre par rapport d'une façon générale et retrouver sigma R sigma theta et to R theta à partir des équations de piné donc qu'est-ce qu'on fait on passe par la fonction des rits si vous voulez donc on se cherche une fonction ou bien on se donne une fonction qui est biharmonique et qui peut me permettre de me donner directement la distribution de contraintes sigma R sigma theta c'est to R donc c'est là où l'on prend c'est pas les deux en même temps mais le plus souvent donc on utilise notre placard de phi donc avec ces contraintes là que je trouve à partir de phi donc je vais vérifier toutes les conditions limites si une des conditions n'est pas vérifiée la solution n'est pas bonne donc il faut revoir votre solution d'accord bien sûr R et S bar sont ce qu'on appelle les forces de surface qui sont appliquées directement sur la surface de l'élément d'accord une fois que j'ai vérifié ces conditions limites donc je peux calculer les déformations à partir de la loi de Hooke des phases de la loi de Hooke donc relation de la déformation concrète une fois que j'ai la déformation donc je peux par intégration donc retrouver mes déplacements U il suffit d'intégrer sachant que epsilon R et epsilon theta sont connus donc là si j'intègre donc j'obtiens les UB et W d'accord on aura l'occasion de faire des exemples deux ou trois exemples dans tous sens pour comprendre un petit peu cette démarche concernant les problèmes plan en coordonnées voilà donc je vous remercie j'arrive à la fin donc de ce cours j'espère donc qu'on va je vais nous forcer pour faire deux ou trois applications concernant ce chapitre pour comprendre le vieux et l'assistir en coordonnées polaires voilà je vous remercie donc à la prochaine je vous remercie je vous remercie je vous remercie